Voilà une bonne chose de faite Emmanuel. Vous venez d'Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône, vous travaillez dans les ressources humaines, dans une grande entreprise non ? Dans un organisme de sécurité sociale. D'accord. Benjamin, un ami vous accompagne. Oui. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Vous venez d'Aix-en-Provence aussi ? Oui, exact. Avec Savignon. Avec Savignon, très bien. Vous jouez au billard américain ? Oui. Au poker entre amis ? Oui, 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 de temps en temps. Bon, et vous gagnez non au poker ? Ça m'arrive, oui. Vous n'allez pas tout dépenser, ce que vous allez gagner ici, hein ? Attention, hein ? Vous aimez le cinéma, vous avez une fille Lily qui a deux ans et demi, qui a fait un gros bisou. Oui, oui. Et si vous gagnez, pourquoi pas un appartement, un voyage, en Amérique du Sud, par exemple. Voilà. Regardez la pyramide. Elle est composée de 15 petites questions qui amèneront de votre part, je l'espère, un maximum de réponses. Pour atteindre, pourquoi pas, les millions d'euros. 3 jokers, 50-50, coup de fil et vote du public. Il y en aura un quatrième dès que vous m'aurez donné la cinquième réponse. Pour jouer avec nous, il y a plusieurs possibilités de vous inscrire. La première, le téléphone 0 897 66 5000. La seconde, un SMS Mielo 6 13 13. Voici Emmanuel et un ami Benjamin. Nous jouons à qui veut gagner des millions. Première question. À la campagne, on peut voir un petit oiseau appelé. Mes chéris, mes amours, mes cœurs, mes anges. Réponse D, mes anges. Bonne réponse, la maison. En France, la consommation de la pomme de terre doit beaucoup à M. Parmentier, à M. Gratin Dauphinois, à M. Tartiflette, à M. Brandade. Réponse A, Parmentier. Oui, et à Mme de Fontenay aussi. Bonne réponse, Parmentier. Troisième question pour 500 euros. Les plus célèbres savants de la Grèce antique ne se sont jamais vraiment intéressés à la philosophie, aux mathématiques, à la physique, à la photonumérique. Réponse D, à la photonumérique. Oui, à la photonumérique. Emmanuel, quatrième question pour 800 euros. On dit généralement d'une femme qu'elle a un coup de cygne, si son coup est couvert de plumes, si son coup est fin et long, si son coup est long comme ses jambes, si son coup est tordu quand elle boit. Je dirais réponse B, fin et long. Fin et long, bien sûr, bonne réponse. Applaudissements. Accès au premier palier avec une réponse, s'il vous plaît. L'école nationale qui forme les ingénieurs responsables du réseau routier est celle des ponts et gantés, des ponts et chapotés, tiens, on revient encore à Mme de Fontenay, des ponts et chaussés ou des ponts et pomponnés. Réponse C, des ponts et chaussés. Eh bien voilà, vos 1500 euros. Bravo. Applaudissements. Voilà pour ce qui concerne les cinq premières questions. Le switch arrive maintenant pour rejoindre les trois jokers classiques, on va dire, de l'émission qui étaient là dès le début. Un, deux, trois, quatre jokers. Et il vous reste dix questions pour atteindre le million. Benjamin, ça va ? Ça va. Pour l'instant. Question à trois minutes. Ah. Lequel de ces noms peut être masculin et féminin ? Chaudron, marmite, poêle, fêtou. Alors, un, une, qui peut être un chaudron, une chaudron, un marmite, une marmite, un poêle, une poêle, un fêtou, une fêtou. Réponse C, poêle. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Bah, une poêle à frire et un poêle à mazout. Ah, très bien, merci. Au revoir. Applaudissements. Au revoir. Au revoir. Trois mille, ça monte, ça monte, hein, Emmanuel. Oui. Ça monte bien. Septième question. Si vous pêchez dans le lac Baïkal, où est-ce que vous êtes ? Russie, Turquie, Chine, Inde. Le lac Baïkal, il me semble que c'est en Russie. Mais j'ai un doute tout à coup. Le lac Baïkal, où se trouve-t-il ? En Russie, en Turquie, en Chine ou en Inde ? Je vais prendre un 50-50. Si vous voulez. D'accord. Ordinateur, retirez deux réponses pour aider Emmanuel. Merci. Russie ou Chine ? Alors, je vais répondre la réponse A, en Russie. En Russie. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Réponse dans quelques minutes. Coucou, nous renvoie-nous sur le plateau de Qui veut gagner des millions avec Emmanuel, notre candidat, qui vient d'Aix-en-Provence, accompagné d'un ami, Benjamin. Dès la lecture de la question, que voici, Benjamin, vous avez dit, bah, un, vous avez dit, c'est. Comme vous, d'ailleurs. C'est vrai, ouais. Et là, vous avez eu un doute. Eh, ouais. Ouais, ouais, je sais pas. Et vous avez pris un joker. Ouais. Déjà, pour aller pêcher dans le lac Baïkal, il faut viser les saisons, parce qu'il est gelé au moins six mois de l'année. Il est en Sibérie, à la Sibérie. Voilà. 6 000 euros. Bon, vous avez bien fait de prendre le 50-50, on sait jamais, hein. Il vaut mieux assurer. Vous avez bien fait. 1, 2, 3 questions avant d'arriver aux 48 000 euros. Huitième question. Lequel de ces peintres célèbres est un peintre de la Renaissance ? Raphaël, Delacroix, Goya, Ingres. La Renaissance. Je sais pas. La Renaissance, c'est François Ier. Je sais pas du tout. Non, bien sûr. Je vais prendre le switch. Vous préférez d'entrée changer de question ? Ouais, ouais. D'accord, si vous voulez. Il est là pour ça le switch, il est bien pratique d'ailleurs. Qu'est-ce que vous m'auriez dit ? Delacroix, au hasard. Et non, c'était Raphaël. Raphaël, Delacroix et Ingres, 19ème, Goya... Un lapin ? Alors, c'était 18-19, 10ème siècle, hein. Et la Renaissance, c'était bien Raphaël. Bon, vous avez bien fait le switcher. OK ? Une autre question pour aider Emmanuel, s'il vous plaît, à atteindre les 12 000 euros. La voici. Comment appelle-t-on la masse d'eau de mer qui s'abat sur le pont d'un bateau ? Un paquet de mer, on s'est pris un paquet de mer. Un morceau de mer. Un colis de mer. Un carton de mer. Alors, vous habitez non loin de la Méditerranée. Oui. Qui est très changeante, hein. Elle peut être calme et puis d'un coup, d'un seul, être très agitée. Alors, est-ce que quand vous piquez comme ça, avec le bateau, vous prenez un paquet de mer, un morceau, un colis ou un carton ? Un paquet de mer, ça me dit quelque chose, mais moi, je ne suis pas certain non plus. L'enjeu, c'est 12 000 euros, hein, puisque vous avez déjà les 6 000. Vous n'allez pas me consommer tous les jokers. Ah oui, c'est vrai qu'il faut connaître la réponse. Un colis de mer, ça ne me dit rien du tout. Alors, vous avez raison. Procédez par élimination. Qu'est-ce que vous enlèveriez ? Colis, carton. Colis et carton. Et vous resterez le paquet ou le morceau ? Dans ma région, on dirait plus paquet, ça c'est sûr, hein, que morceau, ça me parle plus paquet, mais... Si vous pensez que c'est paquet, jouez. Si vous avez un doute, ne jouez pas. Je vais répondre la réponse A, un paquet de mer. C'est votre dernier mot. C'est vrai que dans notre région, vous dites, hein, on aurait tendance à dire un paquet. Ou un moulon. Ou un paquet. Un paquet de mer. Mais bon, il y a aussi l'océan. C'est ça. Comment appelle-t-on la masse d'eau pour 12 000 euros, ou 1 500 ? La masse d'eau de mer qui s'abat sur le pont d'un bateau, c'est un paquet. Oui. Bien sûr. Paquet de mer. Bravo. Vous avez pris un petit risque, mais vous avez bien fait, comme ça vous avez conservé un joker qui peut maintenant vous être utile. Vous en êtes à 12 000 euros, Emmanuel. Vous saviez, Benjamin, que c'était un paquet de mer, non ? Comme lui, je n'aurais pas été sûr, non, effectivement. D'accord. Neuvième question pour 24 000 euros. En 1981, Renaud compose « Viens chez moi, j'habite chez une copine ». C'est pour un film. Un film de Francis Weber, un film de Claude Zidi, un film de Jean-Marie Poiré ou un film de Patrice Lecombe. « Viens chez moi, j'habite chez une copine ». Vous avez vu le film ? Oui, oui. Alors, viens chez moi, j'habite chez une copine. Essayez de, comme vous l'avez fait tout à l'heure, avec le paquet, de procéder par élimination, peut-être ? Oui, je ne pense pas que ça soit Francis Weber. Alors, on enlèverait Jean-Marie Poiré, le conditionnel de Weber. On enlèverait peut-être Patrice Lecomte aussi. J'hésiterais entre les deux autres. Pas de risque, hein, pas de risque. Je vais prendre le Joker du public. Ok, public. C'est à vous de jouer maintenant, y compris Benjamin qui se saisit de sa télécommande car il pense connaître la réponse. La question est la suivante. En 1981, Renault compose « Viens chez moi, j'habite chez une copine ». Pour un film de A, Francis Weber, B, Claude Zidi, C, Jean-Marie Poiré ou D, Patrice Lecomte. Votez maintenant. Merci, bonne chance à vous. Merci. Merci. Ah, 62% pensent à Patrice Lecomte que vous aviez mis de côté. Ah, oui. 16% à égalité entre Weber et Poiré et 6% Zidi. Alors, « Viens chez moi, j'habite chez une copine ». Est-ce que c'est de Lecomte, de Poiré, de Zidi ou de Weber ? Que faites-vous ? Est-ce que vous allez suivre le public ? Je ne sais pas. Ça ne me dit rien du tout, Patrice Lecomte. « Viens chez moi, j'habite chez une copine ». 62% ? C'est pas mal. Bon, allez, on va tenter. Allez, je suis le public. Réponse D, Patrice Lecomte. Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Vous vous souvenez, il y avait Michel Blanc, il y avait Bernard Giraudot, voilà. Il y avait la musique de Renaud, la chanson de ce film de Patrice Lecomte. Eh oui, Patrice Lecomte. Alors, vous avez 24 000 euros. Il vous reste, merci au public, pardon. Il vous reste le joker téléphonique pour arriver ouf au second palier. Ce qui serait sympa. Ce qui serait sympa, oui. Allez, voici la question, Emmanuel. Certaines espèces de caméléons présentent la particularité d'avoir des ailes, des nageoires, des défenses, des cornes. Est-ce que vous vous intéressez à ça ? Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, écoutez. La seule solution, c'est d'appeler quelqu'un. Oui, mais qui ? Mais avoir dans ces relations un spécialiste en caméléon, c'est pas évident. C'est pas facile. Ça existe, mais c'est pas évident. Alors, est-ce que du côté d'Aix, vous avez un spécialiste en caméléon ? Je n'ai aucun spécialiste en caméléon, mais j'ai un ami sur Paris qui sait beaucoup de choses, sur pas mal de choses. À Paris, on sait énormément de choses. Pourquoi pas les caméléons ? Oui. Enfin, il est d'aiguille. Pardon ? Il est d'aiguille. Il est d'aiguille. L'aiguille, c'est dans les bouches du Rhône. Tout à fait. Et vous pensez l'appeler ? Oui, donc c'est Sylvain. C'est comment ? C'est vrai que vous lui parliez bien fort. D'accord. Parce que sinon, il ne vous entendra pas. Appelons-le, Sylvain. Et Sylvain aura la délicate mission de vous guider vers les 48 000 euros, Emmanuel. Il est venu s'installer pour son travail, non ? Oui, c'est ça. Bonsoir. Oui, bonsoir Sylvain, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir Jean-Pierre. Comment allez-vous, Sylvain ? Très bien, et vous ? Très bien, je suis avec Emmanuel. Tu peux ? Pour l'instant, à 24 000 euros. Il a besoin d'un petit coup de main pour passer aux 48 000. Oui, c'est lui donné. Et alors, vous allez voir, la question, elle est super sympa. Oui. D'accord ? La voici. Sylve, certaines espèces de caméléons présentent la particularité d'avoir des ailes, des nageoires, des défenses ou des cornes. Certains caméléons ont des ailes, des nageoires, des défenses ou des cornes. 15 secondes. Vous êtes toujours là ? Oui. Cinq secondes. Vous avez une idée ou pas ? Des défenses. Vous êtes sûr ? Ça, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire, des défenses. Vous êtes sûr ? Il ne répond pas. Pourquoi il a dit des défenses ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites ? Vous le connaissez mieux de quiconque, nous on ne le connaît pas. Je le connais très très bien, oui. Est-ce que s'il a dit ça, c'est qu'il était sûr du coup ? Il n'avait pas une voix fabuleuse, là. S'il était sûr du coup, il aurait répondu dans la seconde. Donc il n'était pas sûr du coup, mais il a répondu quelque chose quand même. Venez, vous perdez 24 000 euros, vous perdez un ami. C'est comme vous voulez. Ou alors, vous me dites, je pars avec 24 000 euros. Oui, et je vais garder deux. Et je vais garder deux. Au moins, si c'est faux, il ne s'en voudra pas. Et puis... Parce que le drame, ce qui est profondément injuste, je le reconnais dans ce jeu, c'est que Benjamin, c'est que votre ami plutôt, comment s'appelle-t-il ? Sylvain. Sylvain. Depuis le temps que nous parlons, il est déjà allé dans le dico, il a la réponse. Et lui, il sait s'il a raison ou s'il s'est trompé. Il le sait. Mais on ne peut plus l'appeler. Alors lui, il hurle en disant... C'est ça, c'est ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais on n'entend rien. Que faites-vous ? Il y a 24 000 euros à prendre. Ouais, je vais partir avec 24 000 euros. Vous croyez ? Ouais. Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Bravo. Bravo, bravo. Réponse pour vous. Envoyez ABCD au 70 200 pour gagner 1 500 euros. Top. Partirage au sort. Certaines espèces de caméléons présentent la particularité d'avoir A des ailes, B des nageoires. C des défenses, D des cornes. Réponse demain, à la fin de l'émission. C'est un nombre du gagnant, mais la réponse, on va la voir tout de suite. On va voir si Sylvain aurait pu vous faire gagner 48 000. Alors si c'est ça... C'est rare que je ne l'écoute pas, d'ailleurs. Il n'a pas dit qu'il était sûr. Il a dit, je suis sûr. Oui, il n'a pas dit, je suis sûr. Qu'est-ce que vous m'auriez dit ? J'aurais dit des défenses, alors. Vous auriez dit des défenses. Sylvain. Vous êtes là, Sylvain. Ce n'est pas joli joli ce que vous avez fait. La réponse, c'est les cornes. Ouf. Eh oh. Deux, trois ou quatre cornes, selon les espèces. Mais jamais de défense. Vous avez gagné 24 000 euros. Bravo Emmanuel. Venez. 24 000 euros. Félicitations pour jouer avec nous. 0 890.